Pour la visite, si vous voulez bien vous entendre, ici c'est la récit de l'eau. Hé hé ! C'est la mise, on est à l'aimé. C'est assez bon pour le tour de l'eau. On est en plus en moins dans mon directeur de bâtiment. Ici, vous voyez le bord qui va commencer par arriver du boulot. Alors le boulot est important pour quoi, il n'y a pas de boulot en affiche. Mais tout ce qui n'est pas possible, ça arrive, c'est pas assez. Où est-ce qu'on peut éventuellement le faire ? L'Angola. Et même l'Angola, ils ont des soucis, c'est pas partout dans l'Angola. Il faut du froid. Le blé a besoin de froid. C'est comme ça. Alors il y a bien des gens qui travaillent sur des origines de ce qu'on sait. Mais pour l'instant, c'est pas encore industriel. Après, c'est une surface énorme. La France a l'impression que le blé est ancestrale. C'est pour ça. Donc le blé arrive ici par bateau. Là, vous voyez un bateau, on vit dessus. Là, vous avez les cales dans le bateau. Vous voyez le bateau dans Saint-Fort. Le blé, on l'entrape. On le met pris avec des gros drapeaux, qu'on appelle ça, en pelle, qui est transporté de manière automatique. Et on est les seuls meuniers au Sénégal à avoir un accès au port. C'est normal. On ne saurait plus vieux. Là, on se présente depuis très longtemps. On est en contre-terre. Ici, nous avons des entrepots de stockage. On a une capacité de 45 000 tonnes. Les différents blés qui viennent des différentes parties du monde. Ukraine, Argentine, France, évidemment. Russie. Vous voyez qu'on est allé chercher du blé. Et partout, il y avait de la qualité. Ce blé est stocké là. Après, on l'aurait à jour. Ici, le 45 000 tonnes. Là, j'ai que quelques... C'est lié, pas de grande évolution technologique. Le blé est broyé. On sépare la bande. Et on fait venir tous les ans un expert de France qui vient refaire systématiquement toutes les calibrations. Pour être sûr que... Et nos farines sont contrôlées par Madame Diop. Elle nous en parle un peu plus. Mais il faut savoir aussi que toutes nos farines, deux fois par an, Lionel, sont envoyées en Europe pour être contrôlées. On regarde le résultat par un point de l'autre. Et on s'assure surtout... On reçoit l'élection de blé et de farine qui viennent d'un laboratoire à matériel en France. On analyse ces échantillons-là. Et puis alors, les blés, les blés que nous utilisons, on est toujours à la recherche d'un blé de qualité en Croatie, en Serbie, en Roumanie, en Pologne, en Allemagne. On reçoit des échantillons de la part de notre trader. Avant, ces échantillons, ils les envoyaient en France pour analyse. Mais nous... Les blés, on dirait qu'il faut voir la qualité en sorte de la production de la farine et de l'aliment de l'aliment de l'aliment. Alors, ici, c'est un ensemble de formations. Vous avez devant nous une dizaine de jeunes qui sont en relation gratuitement. Ils sont équipés, ils sont nourris pendant 10 jours. Et pendant 10 jours, ils sont formés dans leur monde de poids forts, et de poids forts, c'est de la farine. Comment bien faire le pain ? Comment faire pas ? Le pain n'est pas bon, il tire des hommes. Et ils ont dit ça, ça se fait plus bien. C'est le bonheur.